Il va mettre l'arénale qu'il faut près de la blazone Tout à fait Et du coup, on est parti directement sur Smashville Si je veux bien te voir, c'est ça C'est ça, on reste classique Quand on est dans un mètre de deux On n'a pas envie de se casser les pieds avec un terrain Pour venir nous embêter Le meilleur qui s'est retrouvé rapidement entre les deux bleus C'est passé autour de Bollia Les deux bleus qui jouent bien ce truc là Il a bien encadré On profite du fait que les deux personnages sont assez nobles dans les airs Et puis Et puis Bollia qui donne des techniques De boule sur la plateforme Mais là c'est trop loin de l'aide Il fait un truc intéressant, je m'attendais à le voir se tenir derrière son partenaire En mode En disant simplement Oh le down air to front air Mais ça s'est passé en une seconde Il s'est pris un down air Alors qu'il sortait dans le pitch Le down air de pitch a immédiatement pété le missile Mais Bollia s'est complètement ouvert Et il est tout proche à Bollia, il a pu un billet offert A 70% Et que l'heure se stoppe Vraiment la grosse grosse option là Au début du match, même pas à 50 secondes Il était loin, il était 70%, ça y est pas encore Tu vois on a plus de 10% à gratter Vraiment bien vu de la part de Starcon On s'avance du coup, même si l'équipe bleue A un lucide de pourcent Et joli Miller qui trouve le smash Il voit que Zodeka va vouloir réclamer la ledge Les smash de Zodeka sur Zodeka Il commence à avoir un certain historique de cette affaire C'est ça, ça continue D'ailleurs il se retrouve tout à fait après la journée d'hier Oh joli Il touche notre alerte sur Zodeka Zodeka qui touche pitch Zodeka qui reste tranquille à ledge Il se met un peu de pression par Zodeka Mais sans push Oh là Zodeka qui fait exploser les missiles Non la boule Très bien joué de la part de Voliard La boule sur la plate-forme de Smedvin Et Miller qui paie son stock Voilà Oh là là C'est dommage Il s'occupe un truc C'est ça ? Ouais Alors il s'est pris un frère de Peach Et on a eu l'éclair Il ne serait probablement pas tueur Parce que quand même à 80% Il ne faut pas déconner Mais il a quand même été interrompu par Voilà Le donneur de villageois Qui trade avec l'hub smash de Yoshi Qui a trade Je m'attendais à ce qu'il se fasse un créo en fait De l'hub smash Que dès qu'il doucherait l'hubbox Et ça arrête l'hub Tu vois qu'il n'y aurait pas de trade Mais à mon avis l'hubbox c'est beaucoup plus vieux Parce qu'il y a trop Donc c'est un des gros Un des gros pointeurs de Yoshi Il y a des hubbox qui sont beaucoup plus gros Ce que c'est l'hubbarest Qui vous permettent des bonnes arnaques Par exemple l'hubbox du fer On la connait On s'est tous pris au moins une fois Alors là on est à 3 vues Partout Par contre l'hubbox bleu Voilà Yoshi était beaucoup trop en fonction Qui s'est tué par le fer C'est le fun de villageois Du coup la l'hubbox Il y a une bonne avance Et en même temps Je cherche à avoir pourquoi Parce que de ce que je constate C'est vraiment Ça ressemble plus justement à du 1 avec 1 Qu'une équipe ensemble Tu vois genre ils jouent bien indépendamment Mais il n'y a pas des grosses Voilà des petits polo web en notre année Ils arrivent à ne pas se rater l'un l'autre C'est déjà pas mal D'ailleurs Goliard ne remplit pas non plus le rôle de stock tank Que les perso campeurs souvent se retrouvent à jouer en double Là vous voyez il y a plus en dedans dès le début du match Il y a des rôles Que de se trouver de l'autre côté de ses adversaires Aïe 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 c'est le double finish C'était quoi ? Fsmash de la part de l'hubbox Fsmash de villager et Fsmash de Luigi Tout à fait pour terminer les deux stocks La team des psychopathes Donc là 1-0 On va voir ce que ça donne Sur la suite est ce qu'ils vont réussir à s'attraper Parce que c'est vrai qu'on On avait vu tout à l'heure On avait dit aussi Que l'équipe bleue a un bon team play Par contre là On se retrouve un petit peu coincé Ils se sont fait un petit peu overwhelm par les deux joueurs Ils se sont fait avoir pas mal de fois Juste pour répondre rapidement sur le stream Ouais Oragon c'est le Falco Heu Paoz au Japon Coucou Paoz Il y a un mec qui s'est dit bon Mais du coup on est parti sur destination finale Heu joli direct Starcon qui choque Luigi Qui le balance sur son adversaire Son partenaire Elle a réussi à faire soin le ref Et du coup en conséquence Jemmiler qui a déjà 38% Alors que côté bleu ça ne fonctionne même pas 30 Ça gratte un petit peu Il y a 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 un petit peu Pour ajouter l'aria liane et le coup Ouh le fake bag Et puis Chirant Oh oh la Straight de Les deux joueurs de l'équipe bleu Qui sont pas mis d'accord Il y a un petit放estour Le Chirant reste posturé au stage Je mets la sourde du belau Et là oh Lagnol Lagnol Il joue dangereusement Quand tu fais la joie Je suis la joie Oh la la par contre Ré bien trouvé Vraiment dangereusement Et au final l'équipe bleu reprend l'avantage Alors là, a vu 4 à 5, jimbrec, toute petite punish malheureusement, zut, qui n'avait pas vu que jimilleur, c'est avec les streamers, ou alors qu'il espérait simplement meilleur pour le web de la part de son partenaire. Les rouges qui se tournent au côté Volia évidemment, jolis à Volia qui était tout pour les stages en B1, pour rejoindre son partenaire qui l'aide à atterrir. Les rouges qui saignent le terrain, les bleus se contentent d'avancer, avec juste Peach qui met une petite pression à l'arrière, et Volia qui tente un cross-up, là qui donne des coups de hâte. En fait, J-Miller vient donc très passionné, prêt à venir au support de son partenaire, mais qui sient peut-être un petit peu trop loin, en l'occurrence, il va parfois voir que Volia qui ne se rend pas compte qu'il y a StarCross qui s'est ouvert derrière, projeté dernier par J-Miller. J-Miller en général, j'ai remarqué qu'il privilégie le stage control au combo. Encore un short break, énorme ! Oh ! On va avoir un deuxième f-smash, mais Volia qui ne sent pas très bon ! Et deuxième f-smash, il se débarrasse des deux joueurs bleus à la suite, énorme phase ! Du coup, ça fait une avance pour l'équipe rouge, qui ne va pas durer longtemps je pense. Voilà, qu'est-ce que je disais, le frame trap qu'on a mis à l'oeuf. Avec un gros clic sur la tête, exactement ! Donc là, avantage pour l'équipe 2S qui va réussir à la conserver, qui va réussir à finir le stock de J-Miller. C'est pas mal parce que là, vraiment, c'est lui qui joue le défensif. Et voilà, comme je disais, J-Miller, ça fait plusieurs fois que je le remarque, qu'il privilégie le stage control, le positioning au combo. Peut-être qu'il ne fait pas confiance à son super Volia, qu'il préfère se dire qu'on va de temps en temps avoir des opportunités qui vont se présenter d'elle-même. Mais si j'ai une choppe, je préfère mettre l'adversaire off-stage que l'envoyer vers mon partenaire qui n'est peut-être pas prêt à réagir. Je sais que ma background va mettre le stop-son, va mettre le stop-stage, donc je préfère prendre ça même en deux. D'autant que, j'allais dire, c'est le genre de stop diable quand t'as largement l'avantage. Mais maintenant, 82% sur le dernier stock de Volia, 130% sur le stop de J-Miller, c'est peut-être le moment d'essayer de créer des bonnes occasions, justement. Et de capitaliser à fond sur le fait qu'il est en deux. Volia a tenté l'arnaque à l'arbre, ça n'a pas marché sur sa ferme. Pour l'instant, c'est rentable. Sur deux arbres au couplet, il y a eu deux shield breaks, et deux F-Smash chargés. Enfin, deux F-Smash qui ont été mis. Parfait. Voilà, voilà le support du Miller. Il a failli mourir d'un tout pied. Il a une stop-tank, car il sait que si jamais Volia a perdu le stock, il faut qu'il en ait encore un. Il va perdre ce stock, et du coup, c'est les deux derniers stocks. Il n'a plus le saut. Il revient. Bien vu, la double manchette ! J-Miller qui retourne mon situation. Et qui a fait ça, je ne sais pas si c'était pour gérer Starcom, ou en tout cas pour tuer Zonelka. Certains, malheureusement, s'est mal spacé et a pris le même F-Smash. Ce qui fait que la situation est complètement renversée. Si Volia parvient à juste ne pas perdre ce stock, on doit être dans une super position l'équipe rouge. Déjà que Luigi a de très bons combos en solo. Alors, en double, il peut enchaîner après dans son faire-faire sur un aerial de son partenaire, et recommencer une phase de genre. Ah, Volia qui fait pousser sur le marbre. Comment faire tout UR ? Ah, il n'est pas passé, c'est dommage. Vraiment, c'est bien joué de la part de Volia qui dodge au bon moment. Je me demande s'il n'avait pas juste joué le UR sans attendre la donne. Mais forcément, c'est vraiment difficile de savoir si c'est le mi-pass. Tu dois parfois dire, ok, je vais jouer safe et attendre la donne. Le cas qui est déjà à 60%, 60%. C'est loin. Volia qui ne peut pas mourir à 150%, il va bien loin. Et c'est le trap ! Le gros piège. Le gros piège. Le gros piège. Bien joué. Et du coup, Volia et Gm qui progressent. Sous-titrage Société Radio-Canada